Et du coup salut à toutes et à toutes c'est une nouvelle vidéo et ce sera aujourd'hui pour l'épisode numéro 16 si je ne dis pas de bêtises et l'avant-dernier de travailler sur Fable 3 vous devez remarquer un petit peu son nom je me suis mis un peu plus près vous devez remarquer mon chien a changé j'ai utilisé des potions sur lui pour le changer alors tout le monde a l'air d'aller ça a l'air d'aller un peu mieux parce qu'en fait enfin si vous ne le saviez pas pour avoir assez d'argent on va retourner vite fait sur l'argent puisque rappelez-vous pour tout le monde il faut beaucoup d'argent voilà j'ai 8 millions et bien j'ai acheté quasiment toutes les propriétés du jeu un peu partout sauf que du coup je les ai montés au maximum rentabilité parce que voilà et déjà même avec ça j'ai dû laisser tourner le jeu plusieurs heures en fond j'ai dû le laisser à mon avis pour 8 millions j'ai dû le laisser tourner plus de peut-être 10 heures je crois en tout cas mine de rien alors soit je faisais un truc à côté et je le laissais du coup juste tourner vite fait soit j'ai traîné un peu de temps j'ai fait une enquête secondaire etc mais voilà j'espère qu'il y aura assez avec 8 millions parce que du coup j'ai rebaissé tous mes prix à 0 au minimum parce qu'en fait mais où que j'aille les gens ils vomissaient en fait c'est parce qu'ils c'était pas bien donc bon c'est génial je me suis marié deux fois aussi voilà et donc au pire si j'ai pas assez d'argent je revendrai toutes les propriétés parce que bah techniquement ça va valoir son petit prix quoi si je regarde rien que c'est pas un bon genre d'ailleurs et celle-ci elle vaut 168 000 et quand je les avais achetés rappelez-vous je vous l'ai dit c'était via un coffre à 1 million donc techniquement ça m'amènera encore 1 million donc ce qu'on va faire c'est que je vais d'abord transférer l'argent pour être sûr de ne pas oublier et pour ceux qui me diront aussi ah t'as une clé d'argent au dessus ici en fait je peux pas aller la récupérer la dernière fois que j'ai essayé en fait ça fait euh ça fait peu qu'il mange donc voilà on va pas la récupérer on va juste transférer l'argent et euh on va faire cette dernière enquête et ensuite euh on va euh bah gagner un peu d'argent enfin j'arrive même plus à parler on va faire la dernière quête du jeu et après on va faire la dernière quête du jeu et j'ai aussi acheté l'armure de chevalier là où j'étais en mode genre trop bien et tout sauf qu'en fait euh elle était pas assez bien que ça euh j'ai transféré combien là ? un deux trois un deux trois un million continuez vous transférez un million de pièces d'or oui j'ai mis un million ça va être long si je dois faire ça comme ça ah non là je peux aller plus que euh attendez un million c'est mon max donc je vais devoir le faire plein de fois ça tombe bien hein parce que j'avais peur que cette vidéo soit un petit peu courte un million continuez oui bon un million moins un million ok donc la trésorerie est repassée en positif c'est une bonne chose mais rappelez-vous pour aller jusqu'à la fin du jeu il nous faut il faut qu'on soit à plus six mille cinq cents je crois six millions pardon six millions cinq cent mille donc on va juste euh bah transférer six millions cinq mille en fait super mais ouais on reviendra d'un certain à la fin alors j'espère que j'aurai pas oublié tous les points négatifs du jeu euh mais bon il y a un truc qui était pas ouf pour les cartes bah bon pour toutes mes locations c'est que déjà faut aller les acheter une par une donc c'est un peu chiant à faire pareil pour la gestion des prix c'est un peu relou euh voilà même l'argent ça sert à rien pour nous en vrai à part acheter des trucs donc en méchant en vrai je pense qu'on a rien besoin d'acheter en fait donc là limite j'ai été plus méchant avec la population en étant gentil enfin quoi que non parce que c'est parce que mes choix de méchants font que font qu'ils auraient pas eu des pures bordeaux enfin voilà il y a plein de trucs qu'ils auraient pas eu mais bon bah là j'ai dû les faire ils vomissiez tous et ils tutivaient tous euh ou que j'aille donc j'étais un petit peu voilà voilà euh on a 4000 4 millions pardon écoutez on continue hein j'ai farmé c'est pas pour rien écoutez ça vous fait les 5 premières minutes les moins intéressantes du let's play mais bon encore une fois pourquoi ils font pas gérer ça tous mais oui du coup en fait ils auraient dû faire un système plus facile enfin de gestion où on peut gérer par exemple tous les prix quitte à la limite de le faire par ville s'ils ont pas envie de le faire par euh au total mais par exemple genre un truc tout con mais vos propriétés se dégradent et vous avez une touche quand elles sont trop toutes dégradées qui en fait vous permet de toutes les réparer d'un coup mais du coup pourquoi ils ont pas bah mis ça pour tout le monde en fait enfin pareil pour euh la gestion des prix ou ce genre de truc là ça aurait été plus simple même si la gestion des prix quoi que parce que vous avez le prix du loyer et la location ah est-ce que je mets tout ah mais du coup est-ce que j'ai assez attendez je mets tout 6 millions 100 000 ouais j'ai assez donc ça techniquement ça sera vide pourquoi mon argent il est encore au max ? peut-être parce que ça s'est pas encore mis à jour transfert vers trésorerie d'accord tout ça je l'ai perdu non moi j'ai plus rien chez moi je sors peut-être que le jeu faut qu'il se mette à jour je sais pas voilà c'est vide vous avez envie de compter ? parce que lui il va bien vouloir s'ouvrir d'ailleurs vous devez escalader une montagne d'or puis tout perdre pour me connaître bah ce que j'ai fait en fait mais tant pis tant pis tant pis bon bah du coup j'ai zéro j'ai plus d'argent mais au moins la trésorerie pas si loin que ça en plus hein bon après comme je l'ai dit au pire j'aurais revendu toutes mes propriétés ça m'aurait emmené au moins un million euh en sachant que la dernière quête va me donner encore un peu d'argent donc euh bon on va y aller euh la quête elle est là donc on va tout de suite 6 TP pareil ouais le fait de pouvoir se TP aux quêtes et de pas devoir apprendre la carte ça fait que bah on est beaucoup moins proche de la carte bref euh euh voulez-vous voyager rapidement oui voilà c'est vrai que ça ressemblait maintenant ça ne ressemble plus du tout à ça tant pis et voilà normalement du coup trésorerie on sauve tout le monde et on continue à gagner de l'argent bizarrement parce que normalement j'ai baissé j'ai baissé j'ai baissé quasiment tous les magasins non j'ai peut-être pas dû avoir le courage de baisser tous les magasins au minimum mais toutes les propriétés je les ai mis des limites gratuites quoi madame je comprends que vous souhaitiez récupérer ce que vous avez perdu mais cette forêt est très dangereuse ce serait suicidaire de s'y rendre sans expérience du combat, entraînement, votre compétence je vais le faire je ne parle pas de moi mais de vous bon tu parlais de moi oh laissez-le ah votre majesté quel honneur de vous avoir ici ah le modèle est aussi difficile j'ai jamais à me faire passer pour une idiote je voulais absolument faire un geste pour la bonne cause vous voyez il y a des gens qui flippent c'est-à-dire cet objet dont j'ai hérité si on va tous mourir de je ne sais quelle horrible façon j'avais sorti la statuette du coffre-fort familial pour quelque chose je sais pas si le château il a changé aussi un voleur l'a embarqué en pleine journée bref parce que vous savez on a choisi qu'il soit beau le voleur s'est enfui dans les bois mais évidemment les soldats ont trop peur pour le poursuivre pourquoi les simples d'esprit sont-ils tellement superstitieux je me demande dites moi vous n'avez pas peur vous c'est vrai trouvez ce brigand votre majesté il ne s'agit pas que d'une simple statuette ce voleur emmène avec lui l'avenir du royaume l'avenir du royaume vous débois votre majesté les soldats sont peut-être superficieux mais on sait de source sûre que des bêtes dangereuses et affamées y rôdent bonjour j'ai toute confiance en vous ouais merci alors allons-y allons-y putain ça me fait bizarre de me dire que bah on termine on termine fable ce soir fable 3 bon moi je vais le faire en deux fois vous l'aurez du coup en deux fois mais mais bon victime civile du coup zéro après est-ce qu'on est en méchant faut qu'on sauve personne en étant méchant enfin faut qu'on tue un peu des gens quoi donc est-ce qu'il faut qu'on garde pour nous la richesse bah oui de toute façon c'est pas évident tab ah salut ah elles sont chiantes parce qu'en fait techniquement contre eux il suffit juste de les parer en fait genre de quand ils attaquent mais la magie c'est tellement plus efficace c'est ça que j'ai grimpé donc euh vous cherchez la statue de votre majesté ? suivez la valverine blanche super ah oui du coup j'ai les nouveaux tatouages au rayon aussi je sais pas si je vous ai montré qui sont un peu plus gros que ce que je pensais à la base je pensais que c'était juste un truc au dessus et en fait ça passe aussi en dessous tant pis c'est cool aussi oui ouf quoi ah mais tu vois les jeux creuses bon on s'en fout ouais on s'en fiche hum hum c'est un peu le guet tapant mais bon on va faire comme si on avait confiance on va y aller après je sais que je comprends beaucoup ce jeu à Fable 1 parce que c'est celui que je connais le plus et je sais que j'idolâtre aussi un peu Fable 1 et bah c'est parfait que ça je sais qu'il a des défauts mais il est quand même cool il y a quand même pas mal de trucs bien foutus et on sent qu'il y a des trucs qui ont été changés ici pour que ce soit mieux mais il y a encore des gros défauts quoi ok mais le jeu écoute ça fait du bien de retourner dans un Fable que je connaissais pas on s'en crée d'un peu répétitif j'avoue salut et vous allez peut-être remarquer aussi mon épée elle a évolué en fait sur vos ombres dessus vous voyez qu'il y a des marquages parce que j'avais quand même acheté des améliorations d'épée et c'est sans cesse de percer nos défenses nous faisons brûler du nitrate d'argent dans ces lampes pour les éloigner nous ça les tuer assez vite si elles traînent dans les sites trop longtemps une lampe s'éteint et bien je préfère ne pas imaginer ce qui pourrait arriver une cette étase dernièrement mais pour les faire allumer ok ces calculs trouver le voleur euh ok vous voulez trouver la statue venez ici the fuck merci merci acclamez moi donc ils ont réussi à faire brûler du nitrate d'argent comme ça balèze pareil dans le 1 il y avait des runes aussi à mettre dans les dans les épées là on en a pas trop eu même genre aller acheter des trucs qu'on avait quasiment pas eu de soi en fait les quêtes nous donnaient directement les armures les armures étaient beaucoup trop chers en fait il fallait acheter des propriétés mais bon le problème c'est que si vous êtes gentil bah ça vous rapporte quasiment rien donc bon c'est toi le voleur ? Votre majesté ? je vous attendais vous avez traversé le village pas vrai ? un armant amour rempli de gens chaleureux et formidables c'est un coeur sur le terrain c'est un vestiaule tellement nouvel à côté de toi je t'entendrais un peu mieux avec vous pareil aussi les pouvoirs c'est dommage la gestion des pouvoirs je t'en ai plus besoin maintenant c'est amusant comme les choses peuvent changer si vous voulez la ramener à celui qui se traduit elle est à vous je lui la donne presque à vous je ne vous demanderai qu'un petit service déduisez ces lanternes au mitra tarte alors le village me prendra ce qu'elle a choisi on sent il me la donne mais il faut que je l'aide à détruire le village et bien si vous me refusez ce service mes frères vous régleront votre compte évidemment on va défendre le village on va leur cri trop fort on arrive votre choix ne sauvera pas le village maintenant que je suis le chef de la banque avec l'intelligence qui a relancé nos muscles on perdra quelques membres parmi les plus faibles mais on s'occupera nous-mêmes de ces lanternes entre temps vous tuer sera un bon moyen de comment dire faire couler le sang à flot ouais faut que le got évidemment c'est aussi pardon c'est dommage quand je lance un sort magique vous voyez que je peux plus bouger dans le 1 vous pouvez toujours bouger enfin bon c'était cool après j'avoue que la magie est plus bt alors attendez par contre on va essayer de voilà si on concentre la magie c'est vraiment beaucoup plus puissant voilà euh le village alors on se fait le village j'espère que mon son est bien du coup j'ai désolé j'ai pas fait le test avant j'ai pas trop à écouter vu que bah bon bref comme d'abord en fait c'est un peu à la rage mais bon salut euh je charge tout et j'ai une chatte alors est-ce que elle il faut que je les tue ou est-ce qu'il faut juste que j'aille défendre le village ok et ee eh eh non non c'est un peu on cherche un peu enfin la suivi mais pas assez voilà on y va on se dépêche un peu pour sauver le plus de monde possible j'ai vu cette astuce de charger les tirs on y pense pas c'est quand même puissant le problème c'est que du coup on a fait qu'une seule magie dans tout le jeu alors que alors c'est dommage salut non mais ici voilà ce qui est cool c'est que du coup elles font pas gaffe à nous c'est cool voilà oh elles sont pas contentes les oreilles je vais peut-être le baisser je l'ai tué oh non le chien prend deux hop là oui oh 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 mais entre temps moi j'ai le temps de charger mes attaques boom tout easy ah non mais lui évidemment vous êtes beaucoup plus fort que je ne le pensais lui c'est la pelverine blanche mais pas assez forte tout de même préparez-vous à mourir parce qu'en vrai c'est vrai qu'un fable avec une épée c'est super puissant parce qu'en fait vous pouvez tout parer en fait juste en restant puissant parce que je suis dans le parade donc vous avez juste à attendre pour parer et puis vous pouvez taper des loupes mais bon alors ou bien ce que je fais c'est que je ralentis le temps en fait genre et je charge mes tirs ça fait vachement mal toc toc hop non attendez par contre on va juste s'en soigner ils se déplacent vite hop on est vite ouais je peux l'invoquer aussi voilà oh ça invoque des bonnes jouines c'est trop puissant en fait ça invoque des adversaires que vous avez quoi bon qu'est-ce que vous avez c'est trop facile non regardez en chargeant les attaques j'en ai dit quoi pour 12 attaques chargées et quelques tirs c'est trop facile bon après j'avoue j'ai tout c'est tout max au max pour les tout max au max merci vous nous avez souhaité les invocations qui font du beau derrière super vous serez toujours la bienvenue ici si vous souhaitez pas ça c'est les invocations ouais ouais il y a bien une balverine oh dios je ne trouve pas les mots super écoute merci de ton intervention mon gars alors route du pouvoir on devrait normalement être arrivé au bout voilà ok bon parce que là en fait regardez les invocations finales je trouve 140 180 parce que je pense que ça achète en fait si je prends celle-ci ça achète aussi celle d'avant je pense c'est beaucoup trop cher et vu qu'on a maxé la magie bon bah tant qu'à faire c'était quand même plus puissant je pense que c'était plus le worst quoique parce qu'en fait regardez le coup chargé de l'épée je pense qu'il devait être aussi efficace par exemple mais en vrai pari pour le coup chargé de de allez non ça m'a fait amener ça m'a amené vraiment ici juste parce que fin mission vous avez peut-être assez de points pour appuyer les trucs quoi mais on s'en foutait un peu en fait en vrai donc bon ok bah écoute merci le jeu je m'en foutais en fait en gros des pouvoirs c'était une bonne idée aussi j'avoue ce sanctuaire là aussi je l'aime bien ouais merci ouais du coup faut qu'on aille qu'on aille où on rentre peut-être la statuette enfin c'est elle qui nous l'a donné au pire au début mais bon on va voir le chemin et du coup c'est tp oui du coup c'est dommage parce que dans fabule 1 vraiment vous connaissez le map par coeur à la fin en fait et pour vous téléportiez c'était enfin oui le fait de charger le truc bah c'était ça mais juste pour aller à un endroit et c'était à vous de voir sur la carte quel est l'endroit le mieux pour vous rapprocher bref désolé je sais que je suis ultra relou à comparer avec fabule 1 tout le temps mais bon vous revoilà vous avez attrapé le voleur vous avez retrouvé la statuette bien sûr qu'elle a réussi c'est la reine elle est donc infaillible si vous voulez bien me donner la statue votre majesté oui ça va rajouter encore des sous pour le vous l'avez trouvé oh je veux difficilement retenir mes larmes pardonnez-moi majesté mais je ne supporte pas l'idée que vous me voyez dans un tel état t'inquiète pas ça n'est pas grave oui je vais donner la trésorerie je suis tout à fait magnanime si vous me demandez mon avis au sujet il y a de la chance d'avoir une dirigeante si généreuse il m'en a de rien écoute on peut être ami non on ne peut pas le petit un peu être ami euh non je suis rien en fait casse toi alors par contre je crois que là ça va être la dernière la dernière bah du coup on va arriver sur la dernière quête du jeu donc je pense qu'on va se laisser là c'est cool la quête aura fait un quart d'heure 100 minutes de de transferage de fond avec l'attaque fatidique qui nous guette au tournant nos cœurs sont remplis de confiance et une satisfaction extrême en voyant la trésorerie c'est tout le tien à ton cœur je me suis mis à dormir en utilisant l'or comme couverture et je n'ai rien à signaler à part de mon ombri paisible sur le premier point alors vous avez sûrement entendu parler de la situation désastreuse dans laquelle se trouve l'économie du roi euh non oh non ne me fais pas payer trop cher s'il te plaît je crains que le seul moyen d'arrêter notre dérive vers la ruine soit de renflouer les institutions financières de Bower Store les gens comptent sur vous pour les sauver non parce que là en fait du coup j'aurais dû fermer plus longtemps quoi tout dépend à quel point c'est cher ah non le jeu ne m'oblige pas ne m'oblige pas à faire ça si on ne fait rien à la souffrance qui s'en suivra touchera tout le monde en particulier les gens faisant partie de la classe moins aisée toutefois je pense que la plupart des gens s'entendiront ouais je peux le faire ça va encore mais ça c'est exactement ce que m'a rapporté la quête d'avant quoi d'accord la vie sera plus facile pour refuger pendant un moment mais vous devez être conscient que la trésorerie nous en mettra la trésorerie ça va obsade retombe toi c'est toi bien sûr si vous le vouliez vraiment vous pourriez renflouer nos réserves d'or en donnant une partie de vos c'est vrai que j'ai déjà tout donné décider de l'avenir de mystique comment commandé l'armée ça va encore me coûter des trucs ça l'avant poste ça va me coûter cher et donc je vais encore devoir farmer bon qu'est ce qu'on fait on va remonter les prix de tout ce qu'on a fait d'accord incroyable quoi que du coup il faut qu'on monte les plus chers en fait non château il n'y a rien à vendre là-bas non du coup on monte on va encore rendre les gens malades c'est génial là je crois que je vais rien acheter ouais ça va y avoir du coup j'ai rien acheté si là j'ai deux maisons écoutez regardez je les ai mis à zéro parce que voilà j'ai trop gentil on va ajuster le loyer et on va le faire en 120 ans accepté vous allez voir que c'est d'un d'impassionnant incroyable au maximum donc 300 ouais dans 300 c'est rien 300 toutes les 5 minutes c'est pas ça qui va nous faire vraiment gagner de l'argent je crois que ce qui rapporte le plus c'est vraiment les magasins aussi ajuster prix regardez 3500 c'est vraiment les magasins le plus rentable il est à moi ça ? non ça c'est à moi 3900 c'est vrai je vais sur ça hein ajuster prix en fait j'ai obligé en fait c'est en plus je pourrais être gentil genre de mettre moins cher mais regardez à quel point c'est moins cher 247 le double carrément carrément enfin genre c'est en fait vous pouvez pas finir le jour gentil si vous êtes pas euh enfin ça marche pas en fait là juste les loyers bon là je l'avoue je l'ai mis au minimum en 300 et quelques c'est quasiment rien enfin par rapport à une boutique quoi et ça c'est toutes les 5 minutes et je vois ça me déprime parce que même si je revends tout je suis même pas sûr de d'avoir assez de sous en fait ça va emmener un million à peu près si c'est équitable par rapport à ce que j'ai quand je les ai achetés mais bon et voilà et ça vous êtes obligé de le faire maison par maison truc par truc alors que vous pourriez avoir un ajustement global à la limite par quartier comme ça par ville je sais pas mais hop ça serait quand même beaucoup plus pratique plutôt qu'un par un majeur allez hop comme si j'ai enfin il y a quand même peu de chance que vous ayez envie après pourquoi pas laisser la possibilité aux gens de pouvoir changer dans le sens où peut-être qu'il y a des gens qui auraient envie de de comment dire d'avoir des maisons pauvres des maisons riches dans la même ville mais il y a peu de chance en fait à mon avis soit vous mettez tout à des prix maximum soit vous mettez rien à des prix maximum en fait c'est à peu près logique ajuster le loyer 15000 ça c'est les ça c'est les vrais les vrais trucs qu'ils vont nous rapporter en fait c'est les maisons les plus chères ajuster le loyer 13000 c'est bien mais encore une fois genre s'il faut que je fasse un million de plus ou deux millions de plus en fait je sais pas quand est-ce que ça bloque l'argent en fait je sais pas si c'est à la fin de la journée en mode genre bon bah maintenant c'est la fin tu vois ça j'avais pas acheté c'est trop cher ok ben je pense que ça c'est les plus chers les mieux putain je me suis fait chier à descendre les prix quoi j'aurais su j'aurais dû fermer en quelques millions de plus en fait pour être tranquille ajuster prix 7000 c'est toujours ça mais il faut que je fasse les boutiques en premier parce que c'est enfin les boutiques oui sauf c'est quand il y a comme des boutiques 4000 parce que pas énorme la forge je l'ai acheté aussi 3000 en fait c'est ça qui rapporte le plus en fait j'ai même acheté les petites boutiques chez eux enfin vraiment j'ai tout acheté quoi je les avais laissé au maximum mais vous voyez que maximum de ça c'est 48 bon c'est vraiment les petites boutiques que vous êtes censé acheter en premier quoi et qu'en est-il de cette femme et de son mari à Braidwall ont-ils toujours besoin d'assistance matrimoniale 800 c'est rien enfin si c'est quand même pas mal mais allez 200, 210 quoi parce que ça vaut le coup que je monte tous les loyers juste pour avoir 200 et quelques par maison j'aurais des 226 quoi ça me saoule ça c'est les petites boutiques encore une fois ça rapporte rien allez on va voir 200 bon vous savez quoi on va faire les décisions d'aujourd'hui et on verra bien comment ça coûte en espérant que ça coûte pas trop ça me déprime ça me déprime en fait 6500, enfin 6 millions c'était 6 500 000 c'est déjà énorme en fait ils se rendent pas compte le jeu j'ai dû faire mes 10 heures plus de 10 heures c'est n'importe quoi en fait tu dois décider du niveau de protection accordé à Aurora Kaylin va faire une proposition River constituera l'opposition évidemment je vais prendre la plus chère enfin je vais prendre celle qui va nous coûter votre majesté comme vous le savez 300 000 ça va encore mais 300 000 c'est 1,2,3 2,3 donc ça va piger dans le et c'est 300 000 que je dois refermer après en fait je vous demande de nous accorder votre protection construisez un avant poste dans le désert pour prévenir mon peuple si le tortureur venait à attaquer ainsi il nous sera possible de quitter la ville avant qu'elle ne soit assiégée et la survie de vos noyaux sujets s'en trouvera assurée non un avant poste dans le désert voilà une belle sottise et puis quoi après ? que devrons-nous faire ? des tavernes sous-marines ? des champs de temps ou des montagnes ? cette suggestion après les jeux fabri c'est ça normalement c'est euh enfin je comprends que les jeux fabri en fait c'est vous êtes gentils ça fait qu'au début c'est plus facile et qu'après ça devient plus dur c'est normal c'est comme ça qu'ont été les... enfin c'est comme ça en tout cas qui est le premier mais enfin genre si vous êtes méchant c'est l'inverse au début c'est difficile parce que vous faites les mauvais choix enfin les gens ne veulent pas vous aider parce que vous êtes méchant et après bah évidemment vous êtes euh comment dire c'est plus facile parce que bah vous êtes juste à tuer les bon genre quand vous avez les trois âmes à les récolter à chaque fois c'est plus facile de tuer la en mode gentil quoi enfin en mode méchant mais c'est pour vous prouver que être méchant c'est ça rapporte plus vite mais euh bref d'accord et j'ai encore une autre décision qui va me coûter encore moins 200 000 300 000 la décision de la reine est sans affaire un avant poste militaire sera érigé dans les déserts qui rentrurent et l'armée d'albion et l'armée d'albion va être aussi en tout cas payée bon j'aurais juste juste à parler encore plus les industries river se feront un plaisir de vous présenter une histoire exotique où se mêle la romance des aventures et le sable l'avant poste du désert c'était la présentation la plus courte de tout le jeu quoi bref aujourd'hui tu décides du sort de mistpeak le pays des gitans barrennes savin sera la voix de son peuple et de son pays river constituera l'opposition ouai c'est pas si cher 50 000 ça va vous vous êtes engagé à nous rendre nos montagnes en même temps c'est l'endroit le moins cher du jeu nous avons rempli notre part du marché nous avons donné nos propres vies pour vous asseoir sur le trône maintenant honorez votre promesse réparer les dommages que votre frère a fait sur nos terres et notre marché sera honoré votre majesté ce serait une action irréfléchie et surtout qui entraînerait des coups inutiles vraiment qu'elle veuille elle est là ça nous rapporte 400 000 de banques à notre promesse quoi the fuck ce n'est pas le moment de s'engager dans ce genre de fantaisie votre majesté ces forêts sont une ressource précieuse que nous ne pouvons sûrement pas abandonner après je me dis il faut quand même farmer en genre en méchant un minimum quoi mais je vais la tenir si tu peux l'honorer on reste pas si cher c'est mal d'avoir formé autant putain j'étais à moins 1 million 300 mille mais j'ai pas arrêté combien j'ai gagné là pour voir combien de gagner toutes les 5 minutes maintenant du coup vous êtes fidèles à vos mots et à votre honneur les gitans seront toujours en fait en vrai je vais tout revendre en fait ça me donnera 1 million 1 million sera l'argent suffisant tout dépend en fait combien coûte l'armée quoi que commander l'armée d'albion c'est quoi c'est la bataille finale ou comme vous le savez tous les forêts de mist peak seront notre bien le plus précieux et bien maintenant grâce aux industries river elles ont retrouvé toute leur splendeur initiale maintenant leurs autochtones leurs faunes et leurs flores peuvent aujourd'hui naître se développer et s'entretuer comme mère nature l'entend et puis qui aurait besoin de tout ce bois de toute façon l'arrivée à toujours le poids du monde aller retourner voir habson à tous les coups là c'est pour dire bon bah c'est la fin est ce que vous allez pouvoir sauver tout le monde là là ben non parce qu'il manque encore quelques millions encore quelques millions non il manque encore salut tu me donnes un cadeau merci pas toi toi non pas toi je voulais des cadeaux en fait merci quasi sûr qu'il va me demander enfin c'est le truc avant la fin quoi c'est ça nous utiliserons les fonds que nous avons pour établir la meilleure défense possible cependant avant de pouvoir assigner ces fonds j'ai besoin de votre signature sur un contrat qui déclare que vous avez pré-connaissance du nombre estimé de victimes civiles donc il faut qu'ils soient à 0 et bah c'est ce que je suis obligé de faire en fait alors des fleurs génial un bolon d'argent super bah écoutez on va revendre des trucs bah techniquement ce qui va nous rapporter le plus c'est ce qui nous a coûté le plus cher donc c'est à missfield on va aller voir ce qu'on peut vendre ouais c'est 16000 et quelques tu 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 vendre au lieu où vendre pour 16000 ah non c'est 173 3000 oui ok je vais essayer juste en vendant ça voir ce que ça fait sinon on vendra quasiment tout ce qu'on a même si c'est comme pour le pour le comment dire je vais y arriver c'est comme pour le loyer c'est à dire que ce qui nous rapporte le plus c'est aussi ce qui nous a coûté le plus cher voilà donc ça c'est bon euh qu'est-ce qui nous rapportait pas mal aussi c'était les boutiques d'ici peut-être que les boutiques coûtent cher 53000 c'est vrai que c'est quand même pas mal après si avec tout ça on a pas assez ça va être la merde vendre 14000 donc je vende ça vendre oui attend j'ai combien de 700000 là ? ouais 700000 c'est quand même plus que ce qu'ils ont besoin parce que j'ai dépensé combien c'était 400000 300000 300000 je crois non je me suis trompé de sale super mais oui tout éteint d'inquiète pas vous avez envie de compter ? non euh continuer hop avez-vous des problèmes financiers ? non bon je pense que j'aurais assez là le maximum que j'ai continuer oui et du coup voilà il aura largement assez bon ce qu'on va faire c'est qu'on va cesser là je pense ça aura fait une bonne vidéo je vais peut-être juste signer avec lui quoi que ça va peut-être commencer la quête d'après donc écoutez je vous laisse là et on se trouve dans quelques jours pour la fin de fable plein de coups bisous à la prochaine oublie pas les commentaires partages comme d'habitude tcho et oui et on